Si tu n'as pas vécu dans une grotte ces derniers mois, tu as forcément entendu parler de l'octogone et du clash entre Booba et Karris. Pour te la faire courte, depuis plusieurs années existent des conflits entre les deux artistes, et aujourd'hui, le conflit est à son point culminant. La médiatisation du combat est à son comble et le duel ne devrait pas tarder. Mais dans toute cette affaire, je me pose une question. D'où provient cette idée de s'affronter en duel pour résoudre un différent ? En évoquant le terme de duel, on pense forcément au 19ème siècle et la grande époque de la conquête de l'ouest avec ses affrontements entre cow-boys, immortalisés si souvent au cinéma. Alors oui, au 19ème siècle, les duels sont en vogue et la pratique est solidement ancrée dans la tradition. Mais les duels proviennent d'une époque beaucoup plus lointaine et connaissent de nombreux changements au cours des siècles. Évoluons avec la société et ses mœurs. Revenons ensemble sur l'évolution du duel au fil des années. Le duel associé à la guerre On retrouve le combat singulier tout au long de l'antiquité. A cette époque, les duels sont associés à la guerre. D'ailleurs, le mot duel vient du latin duelum, apparenté à Bellum, qui signifie guerre. En fait, on cherche à éviter tout bain de sang inutile entre deux armées, en organisant un affrontement entre leurs champions. L'issue du combat déterminait alors le sort du conflit. C'est bien plus tard, chez les germains, que naîtra l'idée du duel judiciaire. L'usage du duel se codifie alors et s'inscrit dans le droit germanique avec la promulgation de la loi Gombet en 502. Avec l'arrivée du christianisme, le duel s'intègre au concept de jugement de Dieu. Dieu ayant décidé de l'issue du combat, le vainqueur est alors proclamé juste. Pourtant, il faut préciser que l'Église condamne souvent la pratique du duel, préférant la preuve par serment ou témoin. On s'aperçoit alors qu'à l'arrivée du Moyen Âge, le duel est profondément inscrit dans la justice et le spirituel. Propagation du duel Dans la société médiévale, les chevaliers continuent à se livrer des duels judiciaires pour mettre fin à divers conflits. S'agissant le plus souvent d'atteinte à l'honneur ou une contestation qui n'a pas pu être résolue par un tribunal. A cette époque, si tu cherches à provoquer quelqu'un en duel, il te suffit alors de jeter ton gant devant lui. Il comprendra ce que cela signifie. Il n'aura alors que deux choix. Accepter le duel en ramassant ton gant ou risquer sa réputation. Oui, tout refus de duel est vu comme un comportement de lâche. Et comme l'honneur n'était pas une chose à prendre à la légère, il risque fortement d'accepter. Maintenant, il te faut trouver un lieu pour le duel, préférablement en endroit clos délimité par des cordes tendues et bien sûr sous la surveillance d'un juge. Tout au long de l'époque médiévale, le choix des armes se diversifie. Les nobles préfèrent par exemple s'affronter à dos de cheval et munis d'épées. Alors que les roturiers ne peuvent que se permettre économiquement de s'affronter à pied et munis de simples bâtons. En général, le duel dure jusqu'à ce qu'un parti ne puisse plus se défendre. C'est-à-dire qu'il est désarmé ou est tout simplement inapte physiquement à continuer à se battre. A la fin du combat, le perdant est reconnu comme étant coupable et est donc par conséquence exécuté. A partir du XIIIe siècle, on commence à se rendre compte du grand nombre de personnes mortes inutilement à travers les duels. On voit donc apparaître de nombreuses tentatives pour les faire abolir. Comme par exemple la grande ordonnance de Saint Louis en 1258 ou l'interdiction des duels en période de guerre par Philippe le Bellou. Mais aucune de ces tentatives ne réussissent définitivement à supprimer les combats singuliers. Au début de la Renaissance, de véritables codes de duels apparaissent en Italie et seront rapidement exportés vers les autres puissances européennes, les codes duelaux. Ces codes régissent les duels. Ils veillent à ce que tous les moyens non-violents de parvenir à un accord soient épuisés avant la déclaration d'un duel. Mais ils veillent aussi à ce que la procédure ait un certain nombre de témoins. En plus, grâce à ces codes, la personne mise en cause a désormais la possibilité de présenter des excuses publiques ou de proposer une alternative au combat, comme par exemple un dédommagement économique. Dorénavant, le duel pouvait aboutir à un certain nombre de conclusions. Dans le cas du premier sang, le duel serait terminé dès qu'un homme aurait été blessé ou jusqu'à ce qu'un homme soit si gravement blessé qu'il soit physiquement incapable de poursuivre le duel. Dans ce cas, chaque côté apportait un médecin, juste au cas où ça tournerait mal pour eux. Alors que si l'on déclare un duel à l'outrance, cela signifie qu'il se déroulera jusqu'à la mort. À cette époque, le duel établissait le statut de gentilhomme respectable et constituait un moyen accepté de régler les différends. Le développement de la question du courage et de l'aspect romantique du duel permet la noblesse de l'utiliser comme moyen de s'affranchir de la justice royale. Justement, face à la montée fulgurante du nombre de duels, Louis XIII et le cardinal Richelieu vont travailler ensemble jusqu'à abolir sa pratique. En 1623, Louis XIII signe l'édit sur les peines en matière de duels, condamnant à mort les combattants et les privant de tous leurs biens. De son côté, Richelieu propose un nouvel édit incorporant la gradation des peines. N'aboutissant pas à la suppression totale de la pratique du duel, le cardinal ne va pas se gêner à se servir de ses édits comme armes politiques face à ses adversaires. L'âge d'or du duel À partir de la révolution française, les débats mouvementés de l'assemblée entre royalistes et libéraux se terminent très souvent en duel. Au 19ème siècle, le duel est en vogue, on arrive à l'âge d'or du duel. À cette époque, on voit s'affronter journalistes, politiques et notables simplement pour des raisons d'idées différentes. Et à cette époque, toutes les grandes personnalités ont un jour ou l'autre participé à un duel. Le pistolet devient l'arme favorite des duelistes, à tel point que des séries de pistolets sont conçus spécialement pour les duels. À travers cette forme de duel, deux hommes se tournent le dos, s'espacent de quelques pas et puis au signe allemand se retournent et se tirent dessus. Si aucun des deux hommes n'est touché mais que le challenger se déclare satisfait, le duel se termine. Par contre, si le challenger n'est pas satisfait, un duel au pistolet pouvait se poursuivre jusqu'à ce qu'un homme soit blessé ou tué. Mais attention, avoir plus de trois échanges de tirs est considéré comme étant une pratique barbare. La perte de réputation du duel À partir de la première guerre mondiale, les mentalités changent. On prend conscience que de mourir pour des raisons aussi futiles que l'honneur est quelque peu ridicule. Certains nostalgiques continueront tout de même de s'affronter et le dernier duel en France prit place le 21 avril 1967 après que le maire de Marseille, Gaston Deferre insulta le député René Ribière d'abruti en pleine séance de l'assemblée. Offensé monsieur René Ribière, député 5ème république du Val d'Oise. Insulté à l'assemblée lors d'une discussion véhémente, il demandait réparation par les armes et avait choisi l'épée pour laver son honneur. Deferre remporta le duel mais sera vivement moqué et critiqué par l'opinion publique. Aujourd'hui, on s'accorde sur le fait que l'affrontement pour régler des questions si futiles que l'honneur ne vaut pas la violence. Enfin bon, tout le monde ne voit pas ça de la même manière. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'elle t'aura permis d'apprendre un truc ou deux. Si la vidéo t'a plu, mets-y un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ah oui, une dernière chose, juste entre nous, qui risque de l'emporter entre Booba et Karis ? Allez, en attendant, je te dis à très bientôt pour Nouvelle Histoire. Sous-titrage ST' 501